S'agissant de la police et des trois nominations, à savoir celle du préfet de police de Paris, du directeur général de la police nationale et du directeur central du renseignement intérieur, ces changements ne surprennent personne. Ils avaient été annoncés par le président de la République. Les compétences des hauts fonctionnaires concernés ne sont pas remises en cause. Ils avaient tous les trois exercé leurs fonctions depuis cinq ans. Ils sont tous invités à exercer d'autres responsabilités. Les trois nominations que je viens d'évoquer concernent un domaine essentiel au bon fonctionnement de l'État, la police, et qu'il était essentiel dans ce domaine de disposer de fonctionnaires qui soient en phase avec la nouvelle politique de sécurité que le gouvernement compte mettre en œuvre. Je réfute absolument l'accusation qui est faite par la droite. Et aujourd'hui, ce qui prévaut à la tête de l'État, c'est l'exemplarité. L'exemplarité dans le comportement des ministres, l'exemplarité aussi dans les nominations, puisque ce que nous recherchons avant tout, c'est la compétence. Merci.